Bonjour, alors, j'espère que vous passez une très bonne journée. Et on va voir ce que les cartes ont de jolies à nous raconter aujourd'hui. J'ai pris un jeu un peu salace. Oui, bah oui, parfois il faut, ça change. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Oups, allez, une dernière fois, et c'est bon. Merci. Allez, voilà. Donc, petit message important. Ceci est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, et ce qui, comme c'est un tirage général, ça ne s'adresse pas en totalité à vous. Vous laissez de côté ce qui ne vous appartient pas, d'accord ? Il ne faut pas trop s'identifier à un tirage général. Voilà. Ah, bah, il y a quelqu'un qui a de la passion, qui a de la curiosité, qui a de l'excitation, qui a envie de faire des choses. Mais c'est encore un peu au stade de l'enfant, et puis du coup, cette personne, elle perd un peu son bon jugement. Parce que le stade de coupe, on peut faire n'importe quoi. On croit que tout est possible, ce qui est tout à fait bien, mais parfois, il faut être un peu plus... à l'ignée, je dirais. Alors, merci de nous donner le photomaton. Ah, mais il y a quelqu'un qui est encore accro à quelqu'un d'autre, apparemment. Ah, quelqu'un qui a du remords, qui a des regrets, qui a des vieilles blessures, pas soignées, pas guéries, et qui se fait beaucoup de tracas au sujet de la personne à qui, elle, est encore accro. quelqu'un qui va faire, parce que ça, c'est dans le présent, donc c'est pour bientôt, il va faire une déclaration, il va avancer plus lentement qu'un escargot à l'arrêt, vous connaissez ça, mais il va y aller, parce que ça fait un moment qui tient dans cette situation, que cette personne tient dans cette situation, qui est une situation où il y a eu vraiment une fin douloureuse, et puis, il faut quitter cette situation douloureuse pour aller vers la tranquillité. C'est pourquoi il y a cette proposition, pourquoi la personne se tracasse à votre sujet, et ne veut pas faire cette proposition. C'est-à-dire, parce que cette personne a vécu quelque chose de très douloureux au milieu, entre-temps, et va aller vers la tranquillité, vers la paix, avec un succès, avec des vérités, avec de la lumière sur les choses concernant une union, un amour, dans lequel les choses sont équilibrées, même s'il y a toujours un peu des luttes d'égo, les égos s'entrechoquent rapidement, mais bon, il y a beaucoup de force, beaucoup de peur, mais aussi beaucoup d'intuition, et puis il y a aussi un besoin de se réconcilier et de faire une belle déclaration, parce qu'on veut un grand démarrage passionnant, vu que soi-même, on a retrouvé sa stabilité. Bien ! Bon, écoutez, c'est un tirage d'un magnifique masculin sacré qui pense encore à sa belle divine. C'est plutôt joli ! Ben oui, c'est charmant, je trouve. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomatique, s'il vous plaît. D'accord, hop là ! Ce qui coupe, c'est le fait d'être encore un peu dans le déni ou de devoir fermer les écoutilles quand tu as un entourage. Je vais laisser ça là. Ah oui ! Hum ! Hum ! Voilà, vous voyez, on ferme les écoutilles parce qu'on est, on a eu un amour dans sa vie, mais c'est fini. Et on a beaucoup de remords, de regrets, de douleurs. et on est très préoccupés. On se pose beaucoup de questions parce que ça va avec le 5 de coupe. Et puis, on a très envie et on va le faire. Il faut faire cette déclaration. Et ça, c'est très dur parce que tant qu'on est dans cette forme de douleur, de remords, de regrets, c'est difficile de passer à l'action et puis d'être préoccupé pour l'autre. C'est difficile de passer à l'action. Donc moi, j'aurais tendance à mettre ça parce qu'on voit que la personne à la fois est accro à sa divine et à la fois se préoccupe beaucoup au sujet de sa divine. Et oui, la personne a des pensées limitantes concernant la fin de quelque chose qui va renaître ou alors est dans la transformation de ses pensées limitantes et attend l'arrivée de son grand amour et de pouvoir guérir, de se reposer aux côtés d'une femme indépendante, passionnée, passionnante, charismatique et célibataire. Bien. Hum ! Joli, joli. Ah ben oui, c'est mignon tout ça. Alors, est-ce qu'on voit bien la caméra ? Je suis pas sûre. Ouais, c'est pas trop mal. Ok. Merci de nous dire à quoi aspire cette polarité masculine. Bien, cette polarité masculine aspire à s'engager, aspire à faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées avec un petit côté un peu old school. On n'est pas hyper moderne. Voilà. Mais voilà, on est pendu, on sait pas quoi faire, on n'a pas la possibilité de bouger, pourtant, il y a le bonheur, et puis il y a le fait de jongler, mais voilà, on a brisé des cœurs, eh oui ! Et puis, on a retrouvé son cœur en s'encanaillant un peu avec tout le monde. Mais on va faire, on inspire à faire un grand démarrage avec une belle déclaration d'amour, sérieuse à son grand amour. Ce grand amour avec qui on a eu une fin douloureuse parce qu'on est devenu l'empereur et qu'on a eu une distraction avec un autre amour. Mais, on va retourner, on aspire à retourner avec sa divine qui est sa grande opportunité en amour perdu. Bien ! C'est une histoire basique, moi je dirais, excusez-moi, mais les histoires s'enchaînent, se suivent et sont toujours avec la même trame. C'est fou cette histoire. Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette polarité. Et bien voilà, le problème c'est qu'on a quelqu'un déjà dans sa vie, on a une distraction avec un joli petit jupon qui a l'air tout à fait charmant, n'est-ce pas ? et qui certainement, de par sa présence, génère une impossibilité de bouger. On a vu qu'on avait le pendu qui était là et voilà, c'est un masculin qui a beau être accro, préoccupé et encore accro à sa divine, son problème c'est qu'il a une distraction dans sa vie. Et oui, il y a un autre amour et pourtant, il a bien conscientisé le lien, il a bien tout compris concernant son grand amour à qui il va faire une grande déclaration pour faire un grand démarrage. Mais voilà, il y a un autre amour dans la vie de ce monsieur ou peut-être, enfin de cette polarité masculine, ou peut-être y a-t-il une distraction dans la vie de la belle divine. C'est possible aussi. Et oui, merci de nous dire quel est le passé proche de ce masculin. Le passé proche, il y a eu un engagement, un mariage, des fiançailles et donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a une distraction. On le comprend. Alors c'est incroyable de se marier, enfin, ça c'est le dysfonctionnement, le fonctionnement dysfonctionnel des masculins. Donc il y a eu vraiment un engagement, une union, un mariage avec un grand démarrage, une déclaration d'amour pour sa grande histoire d'amour vu que lui c'est l'empereur. Mais vous voyez, il a un autre amour dans sa vie. Donc il a fait un démarrage avec quelqu'un en ayant quelqu'un d'autre. C'est un peu, comment dire, c'est un peu du grand n'importe quoi, moi je dirais. Parce que c'est quelqu'un qui à la fois s'engage dans un couple sacré, alors que la personne est déjà prise d'un autre côté. Bon. Voici de nous raconter le futur proche de cette polarité masculin. Il va y avoir réconciliation avec la reine de l'amour inconditionnel et puis on ferme les écoutilles, on ne veut écouter personne à ce sujet ou c'est la reine d'amour inconditionnel qui ne veut pas trop écouter les détails croustillants de la vie de ce monsieur. Du coup, on va se reposer et on va guérir. On va notamment guérir sa grande histoire d'amour en faisant le choix de vivre sa grande histoire d'amour. Donc pour moi, je pense que surtout ce qui est important c'est ça, c'est le fait de guérir. Il y a une guérison avec la papesse et on se bat, on se bat, c'est encore un masculin. Pourtant, il sort en empereur mais peut-être sort-il en empereur dominateur et pas encore bien. Il ne fait que ce qu'il veut, il impose tout à tout le monde et du coup, il y a encore cette façon de vouloir manipuler le cerveau de l'autre, de vouloir contrôler le cerveau de la papesse. Parce qu'il y a une relation d'équilibre obligatoire mais voilà, il y a cette notion de je t'impose ça et oui, la notion d'équilibre, malheureusement comme on a perdu un peu la tête, du coup, on a du mal à la mettre en place parce qu'en plus on est sur la défensive concernant le fait d'aimer quelqu'un et de vouloir la tranquillité, la paix. Donc à la fois, il y a cette notion envers la papesse qui est très importante puisqu'il est très préoccupé au sujet de sa divine et à la fois, c'est quelqu'un qui a encore besoin de se distraire avec des jupons qui passent. Peut-être qu'il y a un seul jupon, peut-être qu'il y a une seule personne dans la vie de ce masculin mais en tout cas, les choses ne sont pas encore réglées dans la vie de cette polarité masculine et qui pourtant est bien consciente de son lien particulier avec sa magnifique divine. Ok. Merci de nous dire quelle est la posture de ce masculin sacré par rapport à tout ça. Quelle est la posture de cette polarité masculine s'il vous plaît ? Et bien voilà, toujours le mauvais jugement, ça c'est le fait de prendre des vessies pour des lanternes donc n'importe quel jupon peut être une grande histoire d'amour. Vouloir une relation, il veut être dans l'équilibre, il y a quand même un bon cœur, mais voilà, c'est plus fort que lui, il faut qu'il joue à contrôler la papesse. Certains ont encore besoin de grandir, c'est une évidence. Alors, parce que tant que le masculin est dans cette notion de vouloir se tenir d'une façon pas très correcte envers sa polarité féminine, ça ne sert à rien. Parce que le mauvais jugement est encore là. Voyez ? Alors la distraction, ça peut être un jupon, ça peut aussi être des bouteilles d'alcool, ça peut être le boulot, le fait de devenir riche, la tierce, quelle que soit l'énergie tierce, ce sera ce qui crée cette distraction dans la vie de ce monsieur. Et donc ce monsieur n'a pas du tout les idées claires, bien qu'il soit dans cette envie réelle, il est dans une dichotomie, dans une dualité intérieure, parce qu'il n'a pas guéri, on voit qu'il va guérir dans les trois mois qui viennent. Et donc pour lui, il veut à la fois la relation d'équilibre et à la fois contrôler et dominer l'autre. Oui, ça va être difficile à mettre en place à mon avis, il a encore besoin de guérir cette femme-là. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il l'aime, il sait qu'il aime cette papesse et puis ben voilà, il va guérir, mais il est dans une forme de déni quand même. Et puis bon, il y a la reine de l'amour inconditionnel qui va lui tendre une coupe, qui va lui permettre de se réconcilier. Mais voilà, il y a eu une femme douloureuse, ça c'est clair. Et du coup, c'est le roi de la stratégie, c'est le roi du mental qui se sent dans la misère. Ben oui, parce qu'il ne l'a pas dans sa vie, parce que tant qu'il se tient comme ça, en fait, il perd sa polarité féminine, ce monsieur. Et du coup, il se sent dans la misère avec sa mini-impératrice, tout simplement. Et donc ce cycle termine, mais il va y avoir un succès là-dedans, parce qu'il y a un apprentissage, une compréhension, un aboutissement concernant une grande histoire d'amour perdu, puisqu'on va retourner ensemble. Donc, le monsieur, il apprend, il est encore en train de grandir, de conscientiser, et pourtant, la divine, elle, est totalement alignée, puisqu'elle sort vraiment en papesse, elle sort en arcane majeure, donc ça nous montre bien qu'elle, elle a fait le boulot. mais ça, ça nous montre un aspect de, et ça je pense que beaucoup parmi vous connaissent ça, par exemple, si le monsieur n'est pas au courant que la divine des sentiments pour lui, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de le dire, imaginez que le monsieur vous l'avez rencontré platoniquement il y a 20 ans, vous ne l'avez jamais revu, vous n'avez jamais eu l'occasion de lui dire que vous aviez des sentiments, et le monsieur, quand vous faites votre Kundalini, il part dans les bas-fonds, ça c'est ce que beaucoup dans les couples, dans les groupes m'ont expliqué, beaucoup de couples sacrés réunis m'ont raconté cet aspect-là, disant que, ben, ils avaient, qu'en fait on pensait nous que quand on allait vers la lumière, ils allaient vers la lumière, mais en fait pas du tout, parce que comme ils ne sont pas conscients que la divine les aime, du coup ils se laissent tomber, et quand ils se laissent tomber, c'est la porte ouverte aux distractions, qui aujourd'hui crée problème dans la vie de ce monsieur, et qui du coup fausse le jugement de cet homme et à la fois il veut être dans un peu n'importe quoi et à la fois il veut être dans une relation d'équilibre tout en ayant la domination sur l'autre. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas contrôler une papesse. Et c'est là que le bas blesse tout simplement pour cet homme parce que jamais il ne contrôlera, il ne contrôlera la papesse. Non, pour ça il faut qu'il fasse pas mal de guérisons et pas mal d'introspection et qu'il comprenne ses dysfonctionnements. Et là il pourra peut-être avoir une relation d'égalité avec elle. Mais elle ne court pas après des personnes dominées par leur ego. Bien au contraire, elle les fuit comme la peste. C'est une papesse quand même. Merci de nous dire la posture de la belle divine s'il vous plaît. Comment va la belle divine ? La belle divine elle jongle. Elle a son grand rêve et puis elle sait que ça s'accélère et puis elle sait aussi qu'il y a des destructions égotiques concernant ce grand rêve qui ne sont pas chez elle mais qui sont chez cette personne. On comprend bien. Donc elle, elle jongle. Elle jongle à la fois parce qu'elle a des sentiments et à la fois parce que elle sait pertinemment bien c'est la papesse quand même elle sait pertinemment bien que son grand rêve est en train de subir les foudres karmiques est en train de subir le retour de karma par exemple et que les choses ne se passent pas de façon facile chez l'autre et elle le reçoit par la télépathie gémélaire n'est-ce pas ? Et oui et je pense que ça ça doit parler à beaucoup d'entre vous qui vivent ça. Alors la papesse elle porte un poids très lourd la divine porte un poids très lourd parce que il n'avance pas donc elle, elle porte le poids bien évidemment tout repose sur les épaules de la divine on le sait et pourtant c'est le timing divin c'est le timing divin de prendre des décisions de faire action pour cet homme pour que enfin il reprenne son pouvoir et qu'il devienne cette meilleure version de lui-même quand il en sera là ça pourra arriver il pourra faire cette déclaration stable tant attendue n'est-ce pas ? Mais voilà voilà voyez il est terrorisé il a des messages bien évidemment les polarités masculines sont très intuitives mais voilà il est terrorisé et c'est le problème parce qu'il veut la victoire il veut la paix dans cette histoire d'amour mais comme aujourd'hui il en est là tant qu'il n'aura pas comment dire tant qu'il n'aura pas soigné ses dysfonctionnements égotiques tant qu'il n'aura pas pris une bonne claque il ne grandira pas c'est horrible de dire ce que je dis j'en suis bien consciente mais voilà il y a un dicton en France qui nous dit c'est les coups qui font les hommes ben là dans cette histoire c'est ce qui va se passer et pourtant là on ne voit aucun coup on a vu qu'il y avait du remords mais ce qu'on voit c'est de la guérison donc apparemment il a pris des claques mais il n'a pas encore relié le point A et le point B il est passé par C entre les deux vous savez souvent c'est comme ça dans la tête je vais arrêter d'être méchante et caustique mais bon c'est assez réaliste il y a beaucoup d'histoires comme ça aujourd'hui merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin ben voilà il a très peur il a très peur que ce ne soit qu'une illusion il a très peur que ce ne soit pas une intuition et en même temps il a très envie que ce soit des intuitions mais il a très peur de l'illusion de se dire je me trompe et c'est pourquoi il est encore comme il est dominé par la peur il est encore avec le sept de coupe qui l'illustre le cinq d'épée il a tellement peur qu'il préfère essayer de dominer l'autre plutôt que d'essayer d'avoir une relation d'équilibre et il oscille entre les deux vous voyez on a quand même la relation d'équilibre entre les deux cartes qui ne sont pas super mais bon il est encore en train de je pense de comprendre des choses ce n'est pas encore très clair à ses yeux vous voyez il a peur et envie de faire cette déclaration de retrouver son pouvoir et de prendre des décisions parce que c'est le timing divin ça lui pèse c'est sûr mais tant qu'il sera dominé par sa peur la peur de passer un coup de fil la peur de de devoir mettre son égo dans sa poche et de comprendre qu'un peu d'humilité et un peu de simplicité de franchise il serait beaucoup plus gagnant mais bon apparemment il va y arriver mais pour l'instant voilà il est accro il est encore accro il est préoccupé au sujet de sa divine et elle elle va bien elle va bien mais bon elle ressent elle est obligée de jongler au niveau de son équilibre pour harmoniser sa paix intérieure et ce qu'elle reçoit télépathiquement de toutes les destructions égotiques que lui vit de son côté et qui apparaissent bien là enfin les choses sont en train de s'accélérer merci de nous dire qu'il y a le futur plus lointain de cette belle histoire d'un monde que va faire et ben voilà vous voyez il guérit puis du coup il retrouve son pouvoir bon ça c'est plutôt pas mal il va arrêter de se laisser distraire voilà c'est plutôt bien ça puis voilà il va du coup pouvoir aller faire cette déclaration mais attention il est plus lent qu'un escargot à l'arrest monsieur donc tranquille c'est une peinard la divine on bouge pas on reste tranquille et puis ben voilà il a tenu bon vous voyez là c'est lui qui tient bon vraiment il a reculé 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 il a tout essayé mais bon ben voilà il est obligé finalement de faire taire son égo et de faire régner la vérité afin d'avoir le succès et d'aller vers la tranquillité dans une grande histoire d'amour bien ainsi nous disent qui suit le battleur dans le futur de cette histoire d'amour de ce monsieur que va faire ce beau masculin sacré dans un futur plus lentain vous voyez il a des remords il a des regrets et ça ça le taraude parce que depuis le photomaton on l'a et là on est quand même à six mois il y a plus de six mois donc c'est un monsieur qui fait le yo-yo qui fait le yo-yo entre guérison et comme il ne va pas au bout de son truc à chaque fois il se reprend une baffe c'est terrible ce que je vous raconte je sais bien vous voyez il est préoccupé au sujet de son grand amour parce qu'en plus il a des messages permanents il voit le prénom de sa divine écrit en gros partout et puis voilà il va retourner avec elle il va communiquer il reçoit des messages mais il va communiquer pour revenir avec elle parce qu'elle est sa grande histoire d'amour perdu et là on va fermer ce cycle et du coup la mini-impératrice au sujet de laquelle il se sent mais alors totalement misérable il va faire preuve de stratégie pour la récupérer oh là 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 ça c'est clair ils sont capables de toutes les stratégies à partir du moment où ils décident de reprendre leur pouvoir ce qui va bientôt arriver ce qui va bientôt arriver non c'est dans les ça c'est d'ici trois mois ça c'est de trois à six mois donc ça c'est d'ici le mois de novembre mais bon ça nous laisse quand même penser qu'il va quand même réussir à avancer mais quand il reprend son pouvoir il est taraudé de remords et oui c'est normal tant qu'il fera pas les choses comme il faut il sera toujours bouffé par la culpabilité ce monsieur merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain pour ce masculin dans sa belle histoire d'amour avec sa magnifique divine alors qu'est-ce qu'on a vous voyez cette fin douloureuse parce que là il la vit bien alors je pense aussi qu'il va avoir une petite nuit noire de l'âme quand même parce que deux cartes comme ça qui suivent avec une fin douloureuse ça correspond en plus à la troisième carte de la divine donc la première c'est je jongle la deuxième c'est j'ai un espoir et la troisième c'est ça c'est que le monsieur il est dans la nuit noire de l'ombre et ça va du coup lui permettre de se réconcilier et ça c'est pas mal il va pouvoir tendre sa coupe enfin à cette magnifique reine de l'amour inconditionnel qui elle ferme les écoutilles parce qu'elle en a marre de recevoir des messages de son autre télépathiquement mais rien dans la matière et qui continue à guérir parce qu'il y a cette lutte d'égo toujours qui est en cours dans une grande avec beaucoup de nostalgie ben oui puis il y a la richesse dans ce couple et puis il y a la victoire enfin cette victoire et oui et donc cette fin douloureuse va devenir un grand démarrage on tient bon puis voyez c'est lui qui tient bon il le veut ce grand démarrage il fait longtemps qu'il le veut ce démarrage mais bon il est encore aux prises avec son égo et il va devoir avancer de la bonne façon alors merci de nous dire ce qui suit la princesse de cour ben voilà il va prendre des décisions il va enfin organiser les choses de façon à faire ce qu'il faut il était temps ben oui il était temps il prend du temps cet homme donc oui donc voyez ça c'est si je prends le carmatan comme je l'ai toujours pris dans ce genre de tirage cet homme ne sera pas au point avant été-automne 2022 ça c'est un groupe qui est assez c'est pas le groupe pour lequel ça sort depuis depuis quelques jours c'est un nouveau groupe et voyez il va prendre des décisions concernant son grand amour bien évidemment même si bien sûr il y a des ragots des mensonges des manipulations de sa part ou de son entourage autour de ce grand amour il a beaucoup de culpabilité à ce sujet-là il se rend bien compte voyez il fait stratégie le roi du mental il est dans la misère il est dans la misère parce qu'en fait sa mini impératrice elle va très bien mais il est privé d'elle il s'est privé tout seul d'elle avec tout ce qu'il fait de magnifique donc c'est la fin de ce cycle il va faire action il va au passage espionner et puis bah voilà là il va aller retrouver sa belle divine pour lui faire une belle proposition d'amour voilà il prend des décisions mais ça c'est un tirage qui mérite ouais ça c'est une histoire qui n'est pas finie ça c'est pas cette année cette année là d'ici cet été il va commencer à guérir à comprendre des trucs à l'automne il va commencer à retrouver son pouvoir et quand il va retrouver son pouvoir bah il va faire sa mini nuit noire sa petite nuit noire de l'âme c'est normal parce que bah voilà il a besoin de comprendre qu'il s'est pas très 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 bien tenu on va dire les choses comme ça et du coup quand il aura bien compris à quel moment il avait pas fait preuve de bon jugement et à quel endroit il était parti dans l'écho au lieu de faire preuve un peu de franchise bah du coup il sera capable à ce moment là de bouger de bouger quand il aura compris tout ça alors je vais prendre un autre jeu pour éclairer merci de nous éclairer le jeu qui est tombé s'il vous plaît merci de nous éclairer voilà le jeu qui est tombé c'est une histoire croustillante c'est une histoire de cheve c'est une histoire de cheve merci merci alors merci de nous éclairer le pape ce à quoi aspire cette polarité masculine merci de nous éclairer la carte du pape l'aspiration de ce masculin il aspire à retrouver son loup-garou ou à se tenir comme un loup-garou en tout cas il aspire à voilà vous voyez il veut compter les points sur tout ce qui a été trahison il aspire et puis du coup ça le rend vraiment pas sûr de lui c'est ce qu'on voit là on l'a vu tout au long du truc qu'il y avait le 5 de couple les remords qui ressortaient partout en fait voilà il sait très bien que toutes les trahisons viennent de lui et c'est pourquoi il n'est pas sûr de lui parce qu'il sait qu'il a fait des mauvais choix qu'il a juste pensé à réaliser ses fantasmes il y a une distraction absolument donc il aspire au loup-garou aujourd'hui alors merci de vous éclairer la carte du loup-garou s'il vous plaît à quoi aspire ce masculin sacré le pape avec le loup-garou peut-être que le loup-garou c'est le fait d'être marié avec une seule femme et pas d'avoir tous les jouons qu'il joue parce qu'il joue la comédie voilà c'est pour ça qu'on a le loup-garou parce qu'en fait le monsieur joue la comédie voilà et ça ça correspond à tout le reste parce que la divine elle attire mais alors la divine elle fait en poule d'accord donc et lui il fait papillon de lumi il fait falaine parce qu'il a envie de voir sa divine de la retrouver et de lui parler de tous ses problèmes sauf que la divine elle a autre chose à faire qu'à écouter monsieur tant qu'il n'est pas soigné parce que ça tourne en rond ça fait le yo-yo mais finalement ça ne le guérit pas et c'est pas c'est pas très intéressant donc voilà vous voyez il aspire au loup-garou ça c'est une histoire de il se ment à lui-même et le loup-garou c'est ça vous voyez c'est cette distraction et donc en fait il aspire à remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie il va falloir qu'il fasse régner l'ordre et puis le problème c'est qu'il ne sait pas vraiment où il en est avec sa divine vous voyez il ne sait pas si elle va le recevoir gentiment ou si elle va lui flanquer une baffe et oui donc du coup ça le fout en dépression ça c'est un peu normal du coup il n'est pas sûr de lui bah non il aimerait bien pouvoir se reposer mais c'est pas c'est pas vraiment c'est pas d'actualité pour lui non il va vivre quelques petits trucs avant de réussir vraiment se poser alors merci de nous éclairer la carte des 4 de bâton dans le passé proche de sa polarité masculine vous voyez il s'est engagé et il a gardé le secret à votre sujet enfin pardon la polarité masculine s'est engagée et a gardé son amour pour sa magnifique polarité féminine secret vous voyez ça c'est un amour qui a toujours été là mais qui est rangé dans un coin parce que ben ça demanderait d'affronter ces vieux démons de se soigner de faire un travail thérapeutique de se regarder en face d'arrêter de se mentir ah ben ça et oui c'est logique donc on a ok la divine est gardée secrète puis lui il souffle la vague ce masculin bon ben au passage il se vérifie un peu mais il continue il continue il continue mais ça va exploser parce que bon ben voilà cette relation là qu'il a ce mariage cet engagement qui est là va être fini et oui il va falloir qu'il brille il va falloir qu'il se protège parce que bien évidemment il n'est pas voué à se mettre en couple avec une distraction non il est voué à se mettre en couple avec quelqu'un pour qui il a des sentiments ben c'est un peu la base quand même ainsi nous éclairer la carte de la compérense dans le futur proche dans le futur proche de cette polarité masculine s'il vous plaît et ben voilà il va guérir parce qu'il est en dépression et oui la dépression va lui permettre d'ouvrir vraiment les yeux sur ses dysfonctionnements la dépression elle est terrible à vivre et en même temps elle est très positive parce qu'elle permet de faire un point et de se dire mais pourquoi je fais ça c'est mauvais pour moi ça me rend malade pourquoi je le fais mais voilà il n'est pas sûr il va il n'est pas sûr il va il va devoir casser avec sa distraction il va devoir en rester là mais il ne veut pas en entendre parler alors du coup il prend des anesthésiants quels qu'ils soient des choses qui lui permettent de se rassurer et de se convaincre qu'il a raison de faire ce qu'il veut alors qu'en fait il est en dépression de toute façon quand on est autant up time quand on fait haut, bas haut, bas enfin quand on est tout le temps en dents de scie voilà c'était le terme que je cherchais on est rarement très équilibré quand on est en dents de scie vous voyez on se réveille le matin de bonne humeur deux heures plus tard on racle le fond de la dépression et puis une heure après comme on a bu on est euphorique et puis deux heures plus tard après avoir pris une sieste on se réveille on a la gueule de bois on est dans le bas fond on est dans le plus mal et puis après on se dit je vais la dominer parce qu'on se gonfle enfin vous voyez c'est très humain mais c'est un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement équilibré et le fait de comprendre qu'il est en dépression va lui permettre déjà de mettre un premier doigt sur son problème et de pouvoir commencer à essayer de guérir alors merci de nous éclairer la posture de ce masculin sacré 7 de coupe 6 de peintable 5 d'épée et papesse merci de nous éclairer la posture de ce masculin si vous voulez oui d'accord vous voyez il réfléchit il réfléchit au sujet de tous les ragots parce qu'on lui a raconté 10 000 ragots sur la divine ben oui vous savez comment c'est quand on sort du lot on est généralement critiqué et oui et puis ben il se protège il s'est protégé bien évidemment il réfléchit au fait d'avoir cru des ragots qui l'ont poussé à se protéger et qui vont le pousser à se battre pour cette relation finalement à l'arrivée il comprend c'est pour ça qu'il fait cette réflexion donc on va garder ça parce que vraiment c'est ce qui est le plus intéressant parce que finalement il va réfléchir aux bonnes choses parce qu'il y a une situation qui va exploser et il a beau s'anesthésier et ne pas vouloir en entendre parler sa distraction avec laquelle il s'est engagé il n'y a pas longtemps ben c'est fini vous voyez c'est logique merci de nous éclairer la posture de la divine de pentacle l'étoile et la tour merci de nous éclairer la posture de la divine de pentacle étoile et tour s'il vous plaît la divine elle se protège parce qu'elle sait qu'il y a ce divorce qui est en train d'arriver donc elle se protège parce qu'elle reçoit les messages télépathiques c'est pourquoi cette divine est obligée de se protéger concernant ce monsieur et ce qu'il vit parce que pour elle c'est nocif et c'est très bien c'est la seule chose à faire et la divine elle se bat pour ce pour ce à quoi elle est attachée bien sûr que c'est une relation privée on est bien d'accord mais ça va exploser de toute façon parce qu'il y a toute cette histoire d'anesthésion et le monsieur il veut pas entendre parler de tout ça il est entouré de faux amis il a des enfants et tout ça ça se casse la gueule donc elle sait que tout ça c'est en train d'exploser c'est pourquoi elle a besoin de se protéger parce qu'elle sent bien que cet homme ne lui envoie que des énergies qui ne sont pas des énergies très positives et elle sait que le monsieur il est dans un divorce mais il n'est pas encore capable de le mettre en place puisqu'il est il va pas bien du tout ce homme là on l'a bien compris merci de nous dire de nous éclairer la carte de la lune dans les peurs et les envies de ce masculin absolument extraordinaire ben voilà il a des peurs il a peur il a peur et envie ben voilà il a peur et envie de remettre sa distraction à sa place il a très peur et très envie de la remettre à sa place parce qu'il sait qu'avec elle c'est toxique vu qu'en fait ils ont de la haine entre eux donc ça peut pas être très positif mais voilà il est en dépression parce qu'il a perdu son pouvoir ce monsieur et voilà on a la haine dans ce mariage qu'il a avec cette femme qui n'est qu'une distraction et pourquoi ça devient de la haine parce que une union avec quelqu'un qui n'est pas une union basée sur l'amour ben comme on dit il n'y a rien de plus proche de l'amour que la haine je crois ou de la peuf je ne sais plus comment elle se dit tout et du coup ce qu'il vit c'est super toxique et du coup ben voilà il va devoir s'enfuir il va devoir se battre pour son union avec sa divine parce que sa situation à lui le fait de prendre de l'alcool des calmants de la drogue c'est n'importe quoi je m'en fous ça ça va exploser parce que c'est c'est fini ça et c'est avec cette distraction qu'on avait là qu'il a ce lien de haine et de toxicité mais alors un majeur ben oui c'est un vrai poison bien ok alors ensuite merci de nous éclairer le futur plus lointain le battleur merci de nous éclairer la carte du battleur le plus lointain ce masculin ah ben oui il est poussé à bout ah ben ça c'est clair il est poussé à bout puisqu'il reste dans cette relation au lieu de la quitter ben oui il est malade parce que en plus vous vous savez déjà la vérité mais vous savez qu'il est malade que c'est lui qui a un problème que tant qu'il ne se soignera pas il restera dans cette relation toxique avec une femme qu'il déteste c'est quand même assez malsain merci de nous éclairer la carte du 5 de coupe et du 10 d'épée c'est pour ça qu'il est poussé à bout il retrouve son pouvoir en étant poussé à bout ça c'est bien mais après il a des remords c'est une fin de l'eau ben voilà ça va être un peu sport l'histoire ben oui ça va être un peu sport parce qu'il va falloir mettre à la poubelle la distraction celle qui est gâtée vous savez celle qui la fameuse karmique voilà donc ça va être assez sport il va falloir la mettre à la poubelle et puis après ça il va vraiment soit elle elle va lui dire qu'elle est enceinte ce qui est aussi une possibilité toutes les histoires sont possibles soit sinon après avoir mis la gamine gâtée à la poubelle il va avoir envie d'un nouveau départ de quelque chose de sain c'est ce qu'on a là et oui ben oui mais voilà c'est compliqué il y a toujours cette dichotomie à la fois il y a je ne veux plus en entendre parler alors je pense que c'est de la gamine gâtée donc il ne veut plus en entendre parler puisque c'est toxique il se déteste donc il ne veut plus en entendre parler du coup il va en mettre les pendules à l'heure avec elle et du coup il met à la poubelle cette relation qui n'a plus lieu d'être il met à la poubelle cette histoire de famille puisque là on avait un engagement donc ça cette famille il la met à la poubelle parce que de toute façon c'est que du faux il n'y a rien de réel bon il y a des enfants parce qu'on a beaucoup pratiqué du sexuel et puis ben voilà cette histoire qui est une vraie qui est une c'est du cinéma il va falloir faire régner l'ordre et pour ça il va falloir vraiment se pencher sur les détails c'est-à-dire vraiment enquêter regarder ce qu'il y a derrière parce que ben il y a aussi de la jalousie alors là il y a de la jalousie parce que ça se casse la gueule et puis ben voilà il est attiré par sa divine mais lui il est détruit et du coup ben voilà il a cette relation dans sa vie qui se détruit et qui se détruit mais il va falloir faire très attention parce qu'en face la petite distraction elle va montrer ses dents et oui donc lui il va s'enfuir en courant elle et puis il va essayer de se battre pour ce qu'il aime mais et voilà et voilà et voilà voilà en face pas chez la divine mais chez super cas et ben on va pas le laisser partir comme ça ben non ce serait trop simple c'est incroyable c'est toujours les mêmes histoires c'est toujours pareil le fonctionnement dysfonctionnel de ces histoires est toujours le même ah c'est juste incroyable voilà donc voilà là je vous ai fait le le ça c'était cette histoire de mettre à la poubelle sa jolie super cas ah ouais alors merci de nous éclairer la prince le valet de coupe le deux de bâton vous voyez là il sait qu'il se fait manipuler là il le comprend le sexe et les fantasmes l'ont bien manipulé mais voilà il va se battre pour ce qu'il aime et il va s'enfuir parce qu'il y a trop de drame dans cette relation privée qui est détruite et du coup il va retrouver son grand amour et là ça va être beaucoup plus calme mais il va falloir qu'il commence à faire un petit petit contrôle de sa colère parce qu'il aura tendance à avoir bien évidemment parce qu'il comprend bien qu'il a été manipulé que c'était quelqu'un de toxique il comprend mais il a une colère qui est surtout envers lui-même parce que c'est lui le seul responsable de tout cela et c'est ça qu'il va falloir qu'il comprenne merci de nous éclairer le deux de bâton s'il vous plaît le valet de coupe et le deux de bâton qu'est-ce qui va se passer dans le futur plus longtemps de ce beau masculin bah oui il va y avoir beaucoup de ragots c'est clair il va y avoir beaucoup de de choses pas très jolies qui vont sortir à la lumière ça va pas être très beau et cet homme va surfer sur la bague il va aller au bout du bout et puis enfin il va se remettre physiquement en forme parce que la gyné c'est le fait de se reprendre en main de reprendre son... voilà et là enfin il va pouvoir aller démarrer cette magnifique love story cette magnifique ce magnifique conte de fées il va enfin attaquer les deux dernières phrases ils vécurent heureux et ils ont beaucoup beaucoup d'enfants parce que avec cette belle bague de fiançailles bon je délire un peu on est d'accord parce que bah voilà il a compris mais il y a eu tout un truc avant qu'il comprenne bah voilà du coup il va se prendre une chambre d'hôtel et puis il va venir retrouver sa belle divine mais alors c'est compliqué et puis bon bah il y a toutes ces choses horribles qu'il a eues avec cette distraction qui vont être un peu étalées sur la place publique moi j'ai l'impression merci de nous éclairer le deux bâtons quelles sont les décisions que va prendre ce masculin divin s'il vous plaît de nous éclairer le deux bâtons qu'est-ce qu'il va décider de faire enfin dans le futur plus on entend après tous ces drames ah ouais et voilà vous voyez tous ces drames il ne veut plus en entendre parler en fait il ne veut plus en entendre parler lui ce qu'il veut c'est se reposer avec sa divine voilà parce qu'il est détruit cet homme et donc il va faire quoi il ne veut plus en entendre parler il veut se reposer pour sa divine mais qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire envers sa divine il va commencer à faire sa vie spirituelle il va commencer à pratiquer la méditation à s'aligner c'est-à-dire que là il va commencer enfin à se prendre en main de la bonne façon mais attention il va falloir qu'il se batte pour ceux qu'il aime il va falloir qu'il s'enfuit qu'il y arrive parce que ce qui est fini apparemment va lui courir derrière il va falloir qu'il mette les pendules à l'heure alors il va falloir remettre tout droit parce qu'il y a des histoires d'enfants tout simplement et puis ça les enfants ça va être la grande manipulation de supercar et alors quand il s'aligne avec l'univers qu'est-ce qu'il fait que vous êtes divine donc ok on lui dit de faire très attention il va falloir qu'il se batte parce que ben voilà il va falloir remettre les pendules toujours supercar va toujours essayer d'intervenir ainsi de me dire ce qu'il va faire cet homme ben voilà voilà ce qu'il va faire il va enfin être capable de laisser parler son enfant intérieur pour déclarer sa flamme à sa magnifique divine qui depuis le début du jeu sait très bien de quoi il retourne n'est-ce pas mais voilà le truc c'est que il sait pas sur quel pied danser mais il sait qu'elle lui génère il sait que c'est avec elle qu'il est bien il va falloir faire régner l'ordre dans sa vie à lui pas dans celle de la divine et pour ça il va devoir enquêter sur toute cette jalousie qu'il y a eu dans son entourage ou avec cette femme cette distraction et que tout se casse tout ce qui qui était jaloux se casse la figure ben oui parce qu'il va enfin enfin vérifier les choses dans la bonne façon parce qu'il veut faire régner l'ordre donc ben c'est un monsieur quand même c'est pas facile c'est pas facile non 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 il a besoin de il sait pas sur quel pied danser il sait que sa divine c'est c'est son son repos c'est le repos du guerrier sauf que ben il va falloir aussi qu'il soit capable de faire des efforts parce que la divine elle est gentille mais pas non plus stupide et lui il va arriver avec un tel matelas de mal-être que voilà il va falloir régler les problèmes de monsieur et puis ben la divine elle doit elle aussi d'avoir sa vie sans être débordée par les drames de monsieur parce que lui ne veut plus en entendre parler de ces drames il a tout mis à la poubelle mais quand on a une distraction aussi toxique dans sa vie ben ça disparaît pas comme ça voilà mais on n'a pas eu une personne cette distraction apparemment ne va pas coucher à droite à gauche cette distraction n'est pas là que pour l'argent elle est là pour être gâtée elle est là parce que elle estime qu'elle est bien avec cet homme et c'est tant mieux c'est pas non plus une super cas très comment dire il y en a dans d'autres jeux il y avait certaines super cas qui étaient quand même assez pas piquées des hannetons donc elle est pas mal quand même elle est pas si horrible que ça cette super cas mais bon elle est toxique ils sont l'un et l'autre toxiques pour vous voyez mutuellement c'est ça l'histoire donc je vais vous tirer un autre jeu alors merci pour me donner des beaux messages pour les polarités masculines alors vous voyez un déroulé pareil ça va pas se faire en 6 mois on est bien d'accord ça va mettre du temps il va essayer d'accélérer mais bon il faut qu'il guérisse pour être capable de laisser parler son enfant intérieur et là on voit bien que le traitement qu'il va avoir dans un futur plus ou moins encore est encore un traitement assez violent qui va laisser débat bien évidemment et qui va beaucoup perturber cette polarité masculine je suis persuadée qu'il y en a plein là qui disent ah oui c'est tout à fait ça alors je suis désolée de vous amener cette femme mais ça va prendre un certain temps il y en a quand même pour plus d'un an à ce que la personne soit capable vu que la personne aujourd'hui est très préoccupée est encore accro à sa divine mais n'est pas capable de n'a pas encore repris son pouvoir donc n'est pas capable de se dégager de sa distraction mais ça va finir ça va finir et il y en a très peur il y en a très envie de la mettre à sa place sa distraction toxique qu'il déteste ça qu'il a c'est qu'en plus il la déteste il n'est pas heureux avec il a encore besoin de souffrir pour comprendre c'est pas très bien donc vous les divines qui regardez ça et qui sentez que ça s'adresse à vous et bien tous les jours vous pratiquez méditation gratitude et surtout vous pensez qu'à vous ne l'attendez pas oh là 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 plus vous l'attendez plus il mettrai du temps donc vraiment pensez à vous mesdames parce que ce monsieur n'est pas prêt de revenir tout de suite ça va mettre du temps ah il aimerait bien vous en parler il aimerait bien vous retrouver mais entre avoir l'air et avoir la chanson il y a une différence il n'est pas encore au point cet homme cette femme ça peut chier d'une femme on est d'accord alors on va voir le bon message aujourd'hui on va faire les couleurs absolument ainsi de nous donner un bon message pour les polarités masculines s'il vous plaît voilà bien écoutez les polarités masculines il va falloir déjà il va falloir vérifier dans quel état physique vous êtes parce que là il y a un peu trop d'abus de fêtes je dirais dans votre corps ou pas assez de de vie saine de nourriture saine vous voyez il va falloir commencer à faire attention à votre forme physique et puis il va falloir aussi commencer à croire dans le divin hein et oui parce que si on vous dit de vous relier aux faits de la nature c'est qu'il va falloir commencer à écouter un peu le divin il va falloir surtout vous ancrer et oui le tirage on peut comprendre en effet il va falloir apprendre à apaiser votre corps votre mental votre esprit et puis accepter de laisser entrer l'amour dans votre vie et prendre soin de vous ça fait deux cartes qui nous disent ça et protégez-vous de vous forger une vie équilibrée parce que quand on voit ça on se doute que la personne qui vit ça n'a pas encore une vie très équilibrée en effet merci de donner un beau message pour la polarité féminine alors premier message activez votre pouvoir de guérison mesdames ben oui nous sommes tous des guérisseurs n'est-ce pas et vous avez en vous ce don vous devriez l'activer pour vous guérir vous sachez que par si vous êtes dans un couple sacré la télépathie gemellaire fonctionne dans les deux cas et tout ce que vous vous faites sur vous a une incidence sur l'autre et puis surtout ressourcez-vous dans le calme et la paix vraiment restez restez dans votre belle dans votre belle énergie de guérison de calme et de paix merci de nous donner un autre message pour une belle divine voilà ben voilà attirer le succès tout simplement eh oui le monsieur commence à se poser les bonnes questions quand la divine elle est heureuse réalisée qu'elle a une vie successful et qu'elle est bien dans sa vie et du coup apprenez à poser des limites ne vous donnez pas 2000% dans votre travail de travailler mais gardez des forces et puis ben écoutez des belles musiques écoutez les bruits de la nature écoutez des jolies choses protégez-vous et prenez soin de vous et laissez rentrer l'amour bon ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi et puis ben je vous souhaite une bonne fin de journée je pense que demain je vais me faire une journée de repos et que je reviendrai lundi voilà je vous souhaite un bon week-end à lundi je vous remercie de l'amour je vous remercie de l'amour